Le mouvement punk, c'est un phénomène de mode peut-être, mais c'est un phénomène qui dure. En France, les punks, vous savez, ce sont ces jeunes qui ont des cheveux en l'air avec des crêtes vert ou rouges par exemple. Eh bien en France, ces punks sont beaucoup moins nombreux qu'en Grande-Bretagne par exemple. Mais c'est un mouvement de jeunes qui reflète sûrement une certaine réalité. Il y a moins d'un mois, une centaine de jeunes punks se heurtaient aux forces de police dans le lieu parisienne. On venait de les expulser d'une usine désaffectée où ils organisaient des concerts. Alors qui sont-ils, ces jeunes punks ? Eh bien le reportage d'Agnès Poirier et d'Anne Loustalo. Du béton contre la musique, du béton contre les punks. Depuis six mois, tous les samedis soirs, ils étaient 500, parfois plus, dans cette usine désaffectée à Montreuil. L'usine squattée, occupée illégalement, était devenue une salle de concert. Il y a quelques jours, un arrêté du tribunal exige l'expulsion. 250 CRS encerclent l'usine, c'est l'affrontement. Pas de syndicat pour défendre les punks, pas de porte-parole, juste des graffitis et des chansons. La police a fait ce qu'elle avait à faire, elle a très bien fait. On est très contents. Vous étiez ennuyé beaucoup, énormément. Pourquoi vous étiez ennuyé parfois ? On ne pouvait pas dormir, c'est impossible. Il fallait s'occuper de ça, avant c'est pas un truc. Maintenant c'est fini, on n'entend plus rien, mais avant, c'était impeachable le samedi. L'usine, pour la plupart des habitués, une étape sur un chemin déjà semé de squats. J'ai pratiquement squaté depuis que je suis partie de chez mes parents. Parce qu'il n'y a pas moyen, je ne trouve pas de boulot, je suis obligée de squatter. Je ne trouve pas de logement, ils demandent tout de suite, je ne sais pas combien pour avoir un loyer. Et l'usine, c'est un lieu où on pouvait se retrouver, où on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Il y en avait qui répétaient en musique, il y en avait qui faisaient du sport, sculpture, graffiti. Mais ça, ça gênait justement, ça gênait un maximum qu'on puisse avoir des initiatives et créer nos propres trucs. Le mouvement punk a changé. Il est né il y a dix ans, destructeur et négatif. Aujourd'hui, les punks font des disques sur des labels qu'ils ont eux-mêmes créés. Ils s'expriment dans des revues, confidentielles et photocopiées, les fanzines. Faute de termes, on continue de les appeler punk, ils se veulent avant tout rebelles. Je sais que si j'ai les cheveux comme ça, je ne rentrerai jamais à la mairie. Je veux dire, c'est une chose que j'ai voulu, mais je me fous que machin, ils me fassent, alors quelle catégorie social t'es, patin de putain, je veux dire, tant que je m'amuse comme ça, je veux dire, je reste comme ça le jour où ça ne m'amusera plus, peut-être que je changerai, j'en sais rien. C'est aussi un refus de ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire que, comme rien n'a marché, aussi bien l'Utopie 68 Art que le côté genre rock et non rebel, les gens reviennent à, limite, une certaine sauvagerie, une volonté d'être unique, de faire son trou aussi. Tous, différents, éparpillés, en commun la haine pour tous ceux avec ou sans uniforme qui les regardent de travers. Étudiants, chômeurs, musiciens, ils se débrouillent pour conquérir leur territoire. Jaïf et ses amis occupent en toute illégalité un appartement à Paris. Comme on est prêt d'être expulsés ici, on va aller voir des endroits qu'on a repérés qui sont vides, un immeuble notamment, et puis on ira voir après en banlieue aussi des petites villas, parce qu'on a envie de changer un peu d'air aussi. La banlieue, ça fait un peu campagne. Et puis on ne sait pas, peut-être qu'on ira bouffer au foyer africain. Et on parlera de nos soirées à venir. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Ça, on va voir les endimanchés. Les endimanchés, les béruriers noirs, la souris déglinguée, les groupes punk en France se comptent par centaines. Tous ici sont musiciens. Les rock riment avec galère quand il leur faut trouver un local pour répéter, un endroit à eux pour jouer. Il y aura toujours le besoin pour ces gens-là, pour ce public-là, ces groupes-là, d'avoir une salle, d'avoir un endroit où ils puissent exprimer, où ils puissent se rencontrer. Un désir impossible à emmurer, le désir de vivre sa jeunesse librement. Un reportage d'Anne Loustalo et Agnès Poirier avec aussi des séquences musicales qui seront prochainement diffusées dans Les Enfants du Rock sur Antenne 2. Une émission qui parlera des punks. Merci d'avoir regardé cette vidéo !